Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Musique Aujourd'hui je vais vous présenter les cadeaux d'anniversaire d'Axel parce que vous me l'avez beaucoup demandé je suis désolée, c'est très lumineux donc on dirait que que j'ai les yeux fermés mais non non ils sont bien ouverts mais c'est hyper lumineux je suis dans la chambre de jeu, la salle de jeu des enfants justement parce que je voulais être dans l'ambiance salle de jeu pour vous montrer les cadeaux d'Axel mais je sais pas si c'était une très très bonne idée. Bon, alors vous savez qu'Axel a eu 2 ans, ça fait quelques semaines maintenant, il a reçu pas mal de petits cadeaux, de plein de gens et du coup j'ai reçu beaucoup de messages de votre part sur Instagram me demandant de partager ce qu'il avait reçu pour vous donner des idées parce que vos enfants vont aussi avoir 2 ans ou alors il y a Noël qui approche, voilà. Donc du coup j'ai essayé de tout monter et j'espère que je n'ai rien oublié toutes les choses qu'il a reçu pour ses 2 ans c'est parti ! Comme vous le savez on lui a préparé un anniversaire sur la thématique des dinosaures parce qu'il adore les dinosaures et donc du coup déjà il a reçu ces 2 dinos en peluche trop sympa, qu'il adore avec lesquels il joue vraiment tout le temps il adore les peluches en fait Axel c'est vraiment un truc... Léo était pas très très peluche mais Axel est très peluche et nous on lui a offert aussi ce Mickey Mouse en peluche parce qu'il est fan de Mickey il arrête pas de parler de Mickey il adore Mickey, du coup il était trop 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 content de recevoir cette peluche Mickey qu'on lui a trouvé au au corner Disney de Manor il a reçu cette voiture télécommandée Mario qui est très très simple du coup il la maîtrise parfaitement bien il n'y a que 2 boutons c'est en avant, en arrière à gauche, à droite donc ça c'est nickel pour un enfant de 2 ans franchement très très pratique il la maîtrise c'est assez impressionnant il a reçu cette petite veilleuse pour mettre dans son lit je sais pas si on voit qu'elle est allumée il y a tellement de lumière que je pense qu'on ne voit pas qu'elle est allumée mais elle est allumée oui oui c'est ça mais c'est tellement lumineux qu'on voit rien du tout bref une petite veilleuse comme ça qu'on peut lui laisser dans le lit il ne peut pas se blesser avec c'est vraiment je ne sais pas ce que c'est comme matière c'est un plastique qui est assez mou donc voilà c'est vraiment quelque chose à lui mettre directement dans le lit donc elle est très mignonne et je crois qu'il l'aime bien ensuite je ne vais pas tout vous sortir mais là dedans vous voyez il a reçu tout un tas de dinosaures en plastique et autres animaux de ferme je ne sais pas pourquoi ce joyeux mélange c'est assez particulier du coup mais c'était une grosse boîte un gros tube comme ça et dedans il y avait voilà plein 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 de dinosaures comme ça et vraiment quand c'est sous format de petits personnages pour jouer avec c'est trop bien enfin personnages on peut dire pourquoi je dis personnage ? oulala ça va pas c'est la chaleur qui me monte à la tête bon quand c'est sous forme de petites figurines comme ça c'est toujours assez sympa il aime bien jouer avec il les prend même dans le bain parfois donc voilà il y a aussi des petits palmiers des petits rochers bref il peut vraiment s'organiser tout un petit monde de dinosaures et d'animaux de ferme je sais pas pourquoi c'est mélangé mais bon voilà les animaux de la ferme et les dinosaures on lui a offert aussi la lunibox parce que son frère en avait une et que lui en avait aussi envie d'une il était tout le temps en train de piquer celle de Léo donc du coup on lui a pris celle-ci le problème c'est qu'elle est en allemand parce qu'on l'a commandé sur le site de Galaxus et du coup bah on s'est pas rendu compte mais en fait faut juste qu'on la faut juste qu'on lui mette des je pense qu'on doit être capable de changer la langue faut juste qu'on se rende sur le le lunistore qui se trouve sur l'ordinateur et on doit être certainement capable de changer la langue et de mettre des histoires en français parce que des histoires en allemand ça va pas le faire du tout du tout même si lui s'en fiche c'est pour moi que ça va pas le faire alors je vous ai mis Marshall gros débat attention gros débat sur Instagram à chaque fois que je parle des Mighty Paps vous me dites mais qu'est-ce que c'est les Mighty Paps je croyais que c'était les Pas-de-Patrouille et tout oui c'est des Pas-de-Patrouille alors en anglais on dit les Paw Patrol mais bref du coup en fait c'est pas les Pas-de-Patrouille c'est plus élaboré que ça parce que les Pas-de-Patrouille ont reçu une météorite dans la Grande Vallée et du coup ils ont reçu des super pouvoirs avec la météorite ils ont chacun acquis des super pouvoirs et ils sont devenus les Mighty Pops donc quand je dis les Mighty Pops c'est vraiment les Mighty Pops parce que par exemple Léo il en a plus rien à faire des Pas-de-Patrouille mais il adore les Mighty Pops et donc du coup Axel aime beaucoup Marshall c'est pas celui-là qu'on lui a offert parce qu'on l'avait déjà offert aux garçons ensemble quand ils ont commencé l'école vous savez on lui a offert la tour des Mighty Pops avec Marshall et Chase et en fait je vous montre ça pour illustrer le propos mais en vrai on lui a offert Stella c'est celle qui vole Sky en anglais elle s'appelle Sky bref du coup on lui a offert Stella avec son avion mais comme elle est dans la voiture j'avais pas envie d'aller jusqu'au parking chercher le jouet pour vous faire la vidéo donc j'avais ça sous la main donc je vous montre ça mais en vrai il a reçu Stella il adore Stella ensuite il a reçu ses crayons enfin des pléons qui sont comme ceci donc c'est très très pratique parce que du coup il peut pas s'habituer à mal le tenir vu qu'il a cette forme là particulière ça a vraiment été développé pour que les enfants très petits qui font du dessin n'apprennent pas à mal tenir un crayon ou un stylo donc voilà c'est vraiment très très bien au niveau développement de la motricité d'utiliser ses petits pléons au tout début quand les enfants commencent à dessiner bon très bien il a reçu ce puzzle de la marque GECO donc à l'intérieur il y a six différents personnages c'est des puzzles très faciles à faire parce qu'ils ne comportent que deux pièces par exemple là on a la tortue n'est-ce pas voilà mais quand même il y a cette petite difficulté de il y a toujours une partie qui est articulée et très souvent et bien ça cache l'endroit où il est censé connecter le puzzle et du coup il doit vraiment faire la démarche d'aller chercher pour pouvoir vraiment faire son puzzle je sais pas si c'est voulu mais en tout cas c'est une petite difficulté que je trouve intéressante parce que sinon ça serait vraiment 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 trop facile mais il l'aime bien il l'aime bien cela dit il l'aime pas autant que celui-là qui est dans la même collection il en a plusieurs d'ailleurs mais celui-ci c'est vraiment son préféré c'est un puzzle duo aussi de la marque GECO où il faut assembler et il faut retrouver les mamans et les bébés ou les papas et les bébés vous faites ce que vous voulez moi je dis les mamans Connor dit les papas il a reçu ce puzzle est-ce que c'est GECO ça aussi ? non je connais pas cette marque Crocodile Creek bon c'est la marque Crocodile Creek je connaissais pas du tout c'est un puzzle 12 pièces donc encore un petit peu difficile pour Axel mais avec mon aide il y arrive et il aime bien il aime bien les choses de motricité fine où il faut assembler des pièces et tout donc je pense qu'il arrivera assez rapidement à faire ce puzzle là tout seul sans mon aide vous avez vu ? il y a un nuage qui vient de passer et du coup il n'y a plus aucune luminosité c'est ouf et du coup c'est vachement plus agréable parce que là j'ai des lumières bleues à la place des yeux tellement que j'ai eu le soleil dans les yeux ok très bien on continue du coup dans un décor un petit peu plus normal avec moins de lumière il a reçu ça c'est du bois c'est un puzzle mais en fait c'est pas un puzzle c'est trois puzzles donc d'abord on a le bateau je fais le puzzle à l'envers en fait je le défais au lieu de le faire mais en même temps à l'envers c'est plus facile dessous il y a le sous-marin et il y a encore un poisson qui se cache donc en fait il y a vraiment trois puzzles en un et je le trouve vraiment très très sympa je trouve le concept du puzzle très sympa avec trois cadres différents pour faire les puzzles pour pas qu'ils se trompent justement avec des couleurs de bleu différentes enfin des nuances de bleu différentes il a encore un petit peu de mal j'avoue que c'est vraiment ça c'est vraiment quelque chose qui est encore un peu difficile pour lui mais je pense aussi qu'avec l'entraînement ça y a il a reçu ça comme activité manuelle il adore les activités manuelles il adore dessiner il adore peindre voilà ça se présente sous cette forme c'est de la marque GECO également et en fait vous pouvez placer une feuille à l'intérieur et avec c'est plutôt des tampons c'est pas vraiment de la peinture c'est un petit peu comme des tampons de peinture voilà ça ressemble à ça voilà et en fait du coup vous allez pouvoir enfin il va pouvoir faire ses petits points et remplir les parties blanches les parties ajourées pour que ensuite il puisse découvrir son dessin sur une feuille blanche donc ça il aime vraiment beaucoup on a reçu ce jeu c'est un jeu de la marque ABBA mais premier jeu et il s'appelle Premier Verger c'est à partir de deux ans je vous avoue qu'on n'y a pas encore joué donc je ne saurais vous expliquer comment ça fonctionne mais du coup restez bien connectés sur Instagram parce que je pense que ces prochains jours nous allons le tester regardez ça a l'air trop bien ça a l'air trop trop cool il y a plein de voilà il y a les pommes les pommes vertes les pommes rouges les poires les pruneaux et le corbeau je sais pas pourquoi j'ai le pressentiment que le corbeau il vient foutre le pétis là dedans mais je sais pas on verra on verra mais en tout cas je me réjouis d'essayer ce jeu là je vous en donnerai des nouvelles sur Instagram le chercher trouve émotions que je vous ai présenté il y a quelques jours sur Instagram donc je ne vais pas de nouveau l'ouvrir et vous le remontrer mais en gros c'est un chercher trouve où il faut retrouver des émotions il faut réussir à les nommer à les reconnaître et tout c'est hyper intéressant j'aime bien en fait tout ce qui traite des émotions avec les enfants on a aussi évidemment le livre la couleur des émotions qui est un livre que Léo avait reçu quand il avait 6 mois je crois et que les deux ont adoré c'est vraiment c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant de voir aussi leurs réactions face aux émotions à la façon dont les émotions sont décrites ou sont mises en image et tout c'est très très intéressant et enfin Axel a reçu quelques livres je ne les ai pas tous retrouvés parce qu'on a des bibliothèques un petit peu partout dans la maison et qu'il y a des livres partout mais en tout cas je sais qu'il a reçu celui-là qui est très très sympa déjà l'histoire est très sympa c'est un petit qui cherche sa maman dinosaure et en plus je trouve que les illustrations et les couleurs sont vraiment géniales donc Axel l'aime beaucoup ce livre après c'est des grosses pages bien épaisse qu'il ne peut pas casser ce qui est très bien parce qu'en ce moment il aime bien casser les livres un livre de la pâte patrouille parce que comme je vous ai dit il adore la pâte patrouille celui-ci c'est sur les extraterrestres et puis je ne suis pas sûre que ce soit Axel qui ait reçu ça ou c'est Léo ça je ne suis pas sûre je crois que c'est Léo qui l'a reçu en tout cas je le lis à tous les deux donc disons que c'est Axel qui l'a reçu mais je ne suis plus sûre c'est peut-être Léo qui l'a reçu du coup ça c'est ma meilleure amie qui est revenue de Bretagne et qui a ramené des choses pour les enfants et c'est tombé en même temps que l'anniversaire d'Axel enfin bref voilà et le petit mousson douissant c'est une histoire qui est qui est trop trop belle les illustrations là elles sont regardez comme c'est joli c'est trop joli c'est trop trop joli et en fait il cherche l'océan l'océan a disparu et du coup il va partir à la recherche de l'océan il va rencontrer des amis je ne veux pas vous spoiler le truc mais il va lui pousser des ailes au petit mouton non franchement elle est géniale cette histoire elle est trop trop belle trop trop belle une belle histoire qui vous fait penser finalement que tout est possible que tout peut arriver que la vie peut aussi vous jouer des tours des farces en tout cas c'est très très bien fait j'aime beaucoup ce livre voilà je crois qu'on a fait ah non j'ai oublié j'ai oublié le plus important parce que je l'avais mis très loin là bas enfin pas le plus important mais ce avec quoi il joue tous les jours sa trottinette alors on a pris la même marque que pour Léo j'ai mal au pied d'être assise comme ça donc trottinette de la marque Micro c'est une marque qui est suisse et c'est vraiment une des meilleures marques de trottinette pour les enfants en tout cas elles sont vraiment top 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 elle existe en évolutive avec d'abord un petit siège puis ensuite la trottinette pour Léo on avait eu ce modèle là mais là Axel est déjà tellement à l'aise avec la trottinette parce qu'il s'est déjà tellement entraîné avec celle de son frère qu'on lui a pris juste une toute simple avec le guidon réglable mais c'est tout et petite particularité on a choisi aussi une tête de dinosaure à venir poser dessus je sais pas si on la voit bien tête de dino mais en fait il sent encore les fesses de cette tête de dino je suis trop issue du coup il veut même pas la voir sur sa trottinette il aime pas il enlève à chaque fois enfin il me demande de l'enlève parce qu'il arrive pas parce que c'est assez difficile à mettre mais euh enfin pour un enfant pour un adulte ça va et donc du coup c'est Léo qui en a hérité de la petite tête de dinosaure donc Léo est hyper content parce qu'il a customisé sa trottinette comme ça et Axel a une trottinette à lui donc il est hyper content aussi d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut bientôt qu'on commence à penser à Noël parce que mine de rien Noël c'est demain ouais c'est dans 3 mois certes mais c'est demain en octobre novembre voilà les chats j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de cadeaux n'hésitez pas partagez aussi ça pourra servir à d'autres mamans et papa et puis moi je vous souhaite un très bon week-end d'abord puis une bonne semaine et enfin on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ciao ciao